Cette semaine, je vous amène dans mon univers avec quelqu'un qui a été mon coach et qui m'accompagne encore aujourd'hui sur la thématique de l'alignement. C'est un sujet qu'on entend parler de plus en plus dans le monde des affaires. On entend parler de l'alignement, d'aligner qui on est avec notre business. Moi aussi, comme tout le monde, je suis coincée dans ma tête des fois et je suis coincée dans mes émotions des fois. On a tout un quelqu'un pour nous aider. Cette semaine, j'accueille Robert Parent, un être humain exceptionnel. C'est juste le type d'humain qui m'entoure. C'est des humains exceptionnels. On parle d'un sujet hyper important, c'est l'alignement. Si vous sentez qu'il y a un petit quelque chose qui ne marche pas dans votre vie, dans votre business, c'est probablement qu'il y a un manque d'alignement en quelque part. Et assurez-vous de regarder jusqu'à la fin où ils nous partagent un outil hyper intéressant. Bonjour Robert et merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup Sarah, c'est un vrai privilège d'être là avec toi. Robert, avant qu'on parle d'un sujet qui est si important, j'aimerais si tu pouvais prendre quelques minutes pour te présenter. Robert Parent, je suis coach en venture, spécialiste en alignement identitaire avec le fruit des années d'expérience, à peu près 25 ans comme dirigeant d'entreprise, professionnel d'hypnothérapeute, neurolinguistique, donc un paquet d'outils. Ce que j'aime le plus, c'est d'amener du concret, du résultat aux gens que de me présenter pour être très franc avec toi. Mais c'est qui je suis, c'est qui je suis. Je pense que c'est ce qui fait qu'on s'entend si bien ensemble. Et les deux, on a des parcours qui sont comme, qui sont atypiques et éclatiques, mais ça vient tout se connecter ensemble. Oui. Donc, je te dis un mot magique qui est la thématique que je voulais qu'on jase ensemble, c'est l'alignement. Oui. C'est quelque chose que les deux, on travaille beaucoup avec nos clients. Ça fait que j'aimerais que tu m'expliques dans tes mots à toi, c'est quoi ça, être aligné? Excellente question, Sarah, parce qu'aligner, ça veut dire quoi? L'être humain, comment on est constitué, quand on entend les mots alignement, aligné, on est déjà un autocorrecteur, un peu comme notre ordinateur. Quand on est en train d'écrire, bien des fois l'ordinateur va décider d'autocorriger le mot parce qu'il va mettre la définition qu'il pense, qu'il fait du sens, avec ce que je suis en train d'écrire, justement. Donc, quand je suis en train d'écouter quelqu'un ou quand quelqu'un me parle, on a déjà ça, cette faculté interne à l'intérieur de nous pour autocorriger les trucs. Donc, il y a de l'omission, de la distorsion, de la généralisation qui se fait avec le cerveau. Et quand on... Pour moi, c'est hyper important de prendre le temps de clarifier qu'est-ce que c'est, alignement, pour moi, de quoi je parle, OK? Parce que sinon, clairement, il n'y a pas personne qui comprend vraiment qu'est-ce qu'on est en train de dire. Tout le monde interprète ces mots-là. Donc, je trouve que c'est vraiment génial de commencer avec ça, Sarah. Je trouve... Wow, bravo! L'alignement, si on regarde c'est quoi concrètement un alignement? Donc, j'aime beaucoup la réalité objective, ce qui est autour de nous, qui n'est pas en lien avec le côté subjectif, ce que moi, je crois qu'il y est. Je commence toujours avec ça. Puis l'alignement, simplement, mettre les pneus d'auto au printemps, par exemple, comme je viens de le faire il n'y a pas longtemps, ou qu'on le fasse à l'automne, les pneus d'hiver, plutôt que les pneus d'été, bien, je fais faire l'alignement. Pourquoi? Parce que sinon, il y a une usure prématurée qui va se faire de mes pneus. Quand on regarde l'alignement, on regarde la navette spatiale qui rentre, OK, entre en atmosphère, bien, si elle a un, deux degrés pas alignés, on s'entend qu'elle peut se déconstruire, elle peut vraiment imploser, elle va exploser, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a une friction. Il va y avoir une usure d'énergie qui va se faire, puis ça ne fonctionne pas. Donc, l'alignement, chez l'être humain, pour moi, c'est la même chose. Donc, est-ce que je suis vraiment aligné avec ça, avec qui je suis vraiment? Puis tout est une question d'identité véritable après. Puis ça, c'est un autre dossier assez magique, assez grandiose. Quand on dit, OK, qui suis-je? La fameuse question qui peut ouvrir un parcours de vie assez épique, des fois. Oui, j'ai même envie de répondre à cette question-là. Oui, donc c'est vraiment le, OK, s'aligner, OK, c'est cool. Être aligné, c'est le fun. Mais aligné avec quoi? Concrètement. Donc, on peut, dans le contexte, il va jouer beaucoup le contexte, parce que si je suis au niveau corporatif, au niveau de l'entrepreneurial, puis je prends un alignement corporatif, mais on va faire quoi? On va dire, OK, c'est quoi la vision, la mission, les opérations, qu'est-ce qu'on fait avec ça concrètement, comment on réalise ça? J'ai vu ça souvent, OK, au niveau business, on va faire ça, mais j'ai vu aussi beaucoup, comme le thérapeute que je suis, l'accompagnant, le coach, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de professionnels qui mettent beaucoup d'énergie pour garder de la cohérence, parce qu'alignement, on pourrait aussi dire cohérence, on s'entend, je pense que c'est vraiment des, c'est cohérent de dire cohérence et alignement. Si on est en alignement, on est cohérent avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc, bref, est-ce que tes bottines suivent tes babines? OK, déjà en partant, on peut voir l'alignement aussi à ce niveau-là. Professionnels, j'en ai vu plein, qui passent des années d'études, OK, pour devenir médecin, par exemple, chirurgien même, puis ils ne sont pas heureux. Et après, qu'est-ce qui arrive? L'alignement qui n'est pas là avec l'essence qui je suis vraiment, donc la petite voix que je n'écoute pas, si je la parque ou je la laisse dans le backstore, mais pendant que moi je continue d'avancer, peu importe ce que je vais faire pour m'aligner, ça ne va absolument pas être de l'alignement avec mon essence véritable. Donc, ça va être en apparence d'alignement, mais avec l'erreur identitaire qui a été créée par le mental. Bien, si, parce que les gens qui nous regardent, c'est des professionnels entrepreneurs, dans le fond, des entrepreneurs que leur business, c'est du service conseil, qui sont en service conseil, fait qu'un des... Est-ce que ça serait du sacoche si je dis, un des signes que je ne suis pas totalement alignée, c'est, comme tantôt tu as dit le mot bonheur, c'est un manque de bonheur. Bien, je te dirais, le bonheur, je pense que c'est... Personnellement, on ouvre un autre dossier. Le bonheur, pour moi, ça vient en contribuant au bonheur des autres. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui génère son propre bonheur comme une motivation intrinsèque, avec la passion, par exemple. Quand je suis passionné d'un truc, bien, j'ai une motivation intrinsèque, donc j'ai une énergie qui est autogénérée. Je n'ai pas à être accroché à l'extérieur dans une motivation extrinsèque, donc je n'ai pas besoin de m'abreuver puis de devenir dépendant de quelque chose que je dois renouveler, mais qui n'est pas autogénérée, OK? Ça, c'est la passion qui fait ça à l'intérieur de nous. Le bonheur, c'est un fruit. C'est quelque chose qui se génère, OK, en conséquence de mes actes ou de ce que je fais. J'ai un peu de difficulté. Je suis très, très cool avec le fait d'expérimenter puis de vivre nos expériences, mais de mon côté à moi, tout ce que j'ai vu dans ma vie, c'est quand on contribue au bonheur des autres, qu'on génère du bonheur naturellement, OK? Naturellement. Puis je suis convaincu que tous les entrepreneurs qui nous écoutent, Sarah, toute la communauté, je suis convaincu que ça amène une joie, un réel bonheur concret, palpable, de contribuer au bonheur des autres. Quand tu as ton service puis tu fais un truc puis ça change la vie de quelqu'un ou c'est en train de vraiment amener du bien, je pense que là, on a un autre niveau pour le côté bonheur. Mais quand... Puis je m'excuse d'abord. Je me rappelle, la dernière année, je parlais avec un client qui est un super bel business, clean, lean, hyper rentable, un des plus belles business que j'ai vus. Puis un moment donné, il me dit, c'est beau, Sarah, je fais ça pour quoi? Puis j'ai fait, oh my gosh! C'est ça un manque d'alignement pour moi. Puis tu viens de dire de quoi d'important parce que quand la personne dit, OK, je fais ça pour quoi? Là, il y en a, on va parler de Simon Sinek, start with why, OK? Tu commences avec ton pourquoi. C'est tout excellent ça. Puis le pourquoi, on pourrait amener ça du sens, OK? C'est quoi le sens de ta vie? C'est quoi le sens qui t'habite? Puis ça, c'est sûr que c'est un manque d'alignement si on n'est pas aligné avec notre sens. Quand je te parle du sens, on va parler de l'essence parce que l'identité véritable, rapidement comme ça, Sarah, je pense que ça va vraiment avoir de la valeur ce que je partage. On vient à la base. On a notre naissance. À notre naissance, on fait quoi? On se fait partager de l'information. Si on voit un peu le côté ordinateur, c'est comme il y a une programmation qui se fait constamment. Puis nous, on n'est pas responsable de cette programmation-là parce qu'on est dans l'enfance, dans l'adolescence et là, on développe l'esprit critique. Donc, on n'est absolument pas responsable de la programmation qu'on reçoit dans notre enfance. On est totalement responsable d'actualiser ça, pour cette programmation-là quand on vieillit. À un moment donné, on se réveille et on se dit OK, c'est assez. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, je fais des trucs puis ça crée un résultat. Donc, ça ne donne rien de se sentir coupable, ça ne donne rien de s'en vouloir. Mais si je n'ai pas appris à jouer avec ce qui est là à l'intérieur, donc j'aime beaucoup la thématique du jeu de la vie, d'être un joueur dans le jeu. Si je n'ai pas appris à le jouer, si je n'ai pas actualisé mon programme, mais je fais juste subir des conséquences de ce programme-là. Ce qui est magique là-dedans, c'est que le mental, donc il y en a beaucoup qui vont parler en croissance d'égo, de se débarrasser de l'égo, quelqu'un qui est trop égocentrique. Moi, je prends ça doux avec l'égo parce que le pire qu'on peut faire, c'est d'essayer de tuer l'égo, d'essayer de s'en débarrasser. Là, on devient un peu comme une maladie auto-immune qui attaque son propre système. On ne peut pas faire ça. Le mental, lui, c'est le côté de l'intelligence cognitive. On a trois centres d'intelligence. On va éviter de rentrer là-dedans, mais le côté cognitive... Mais si tu peux juste les nommer pour les gens, par exemple, ce serait super intéressant. Parfait. On a le centre... OK, je vous fais ça rapide. L'intelligence cognitive, OK, c'est cognitif, c'est le mental parce qu'on est un être logique. Il y a l'intelligence somatique. Somatique, ce qui est cellulaire, ce qui va être le corps physique. Donc, on est logique et biologique avec notre physique. Et aussi, il y a l'intelligence du champ unitaire ou le champ quantique. Et là, c'est là qu'on peut sembler percher des fois un peu trop élevé ou dire, de quoi tu parles, Robert? C'est quoi ça? Où tu t'en vas avec tes skis dans le désert? Non, mais en 2021, je suis désolé. Ce n'est pas juste au côté intuition. Moi, je suis très intuitif, très spirituel et en même temps, très, très ancré, très concentré puis absence de religion dans ce que je parle. OK, c'est important de le saisir. Donc, on est logique, biologique et quantique. Donc, au niveau quanta, au niveau quantique, on a vraiment une puissance hallucinante et c'est prouvé ça, les amis. OK, clairement, c'est démontré ce qui est différent, ce qui est particulier avec ça. Quand on veut vraiment être complet puis avec qui je suis vraiment, bien, il faut faire les recherches par soi-même pour aller au devant, pour aller chercher des preuves si j'ai besoin de preuves. Il ne faut pas se fier à ce que je me fais dire par défaut autour de moi parce qu'il y a énormément de preuves, c'est démontré, c'est incontestable. Il y a des milliers de preuves, en fait, de ce que je viens de dire et ça, ça fait que, bien, qui je suis vraiment, ce n'est pas le mental, le cognitif, comme je disais, parce que ne se faire bombarder d'informations, c'est quoi qui ramasse l'info? C'est le mental, OK, le cognitif. Puis le cognitif, lui, c'est un champion de l'étiquetage puis de la compartimentation et de la division, le fameux diviser pour mieux régner parce que le mental, il a besoin de tout gérer ça pour contrôler la vie. Pourquoi? On a le fameux reptilien, le cerveau reptilien ici qui est là et lui, il va absolument nous protéger, nous garder en vie. Donc, c'est toute cette zone-là qui gère un peu ma vie puis le mental, lui, il va créer une identité. Donc, il y a une identité qui est créée. Donc, je pense que c'est ça que je suis. Par exemple, quand je dis, ah, je suis un entrepreneur, je suis un professionnel, quand je suis, tout ce que je dis, je suis, ce qui suit ça, ça a un méchant impact dans la vie de quelqu'un au niveau psychologique, OK? Une commande, c'est beau. Pour le cerveau. Total. Oui. Quand je parle, je révèle le code qui est derrière. Littéralement, si j'écoute, c'est assez, on devient des geeks, OK, de l'être humain, on est capable de décoder. Et pour faire ça rapide, Sarah, quand quelqu'un dit je suis, il fait une affirmation, il prend une prise de position, son système va se conformer à ça, il va gérer dans ce sens-là, il va plafonner aussi dans le fameux plafond de verre, il va plafonner les croyances pour me garder dans cet aquarium-là. Donc, quand on a l'impression qu'on est en prison, qu'on est mal pris, métro-boulot-dodo, qu'on répète Saint-Môte, Saint-Môte, ou le fameux jour de la marmotte, on a laissé l'inconscient prendre le lead, puis là, on est en train de répéter la même chose. Puis, une erreur identitaire, je donne un exemple d'erreur identitaire, OK, un erreur identitaire, c'est majeur, ça scrape une vie, OK, on peut faire des thérapies qu'on voudra tant qu'on ne met pas le doigt là-dessus, et c'est là que moi, c'est ma mission littéralement, parce que ça change la vie clairement. Un exemple d'erreur identitaire, j'ai vu plusieurs fois, quelqu'un qui dit, « Ah, bien, moi, je suis alcoolique. » Donc, de dire, « Je suis alcoolique. » OK, intéressant. Donc, c'est certain que l'intention de la personne, ce n'est pas de se donner un problème, c'est l'intention de juste dire, « Voici, je suis alcoolique. » Mais non, le « Je suis alcoolique », c'est clairement, j'exprime mon identité. Le cerveau dit, « Ah oui, je suis alcoolique parfait, qu'il en soit ainsi. » On vient coller la chatte, tout le reste du système s'ajuste. Après, essaye donc d'arrêter de boire, toi, tu ne peux pas tuer l'identité. Tu comprends, ton système va tout faire contre ça. Et quand on y pense, l'alcoolisme, c'est un comportement. OK, on s'entend que si je dis, « Je suis un être humain, je suis un homme qui a énormément de potentiel et avec certaines tendances des fois à me comporter avec le coude qui va lever trop. OK, on pourrait remettre ça différemment. Là, on vient de tout changer et un comportement, ça se change comme ça. Mais l'identité, elle a un gros impact. Donc, je voulais parler de ça parce que je pense que c'est vraiment majeur puis on n'a pas besoin d'être alcoolique pour avoir l'erreur identitaire. Ça va beaucoup plus loin que ça. Puis on a l'essence qui est déjà en nous. Moi, je n'arrête pas de le dire. Je suis convaincu que, et par expérience, je l'ai validé tellement longtemps. Ça fait depuis quand même 2011 que je fais de la recherche et développement là-dedans. On a l'essence qui est à l'intérieur, notre couleur. Souvent, on va dire être sur son X, à sa couleur. Quand on fait du branding où on est avec le côté business, on a besoin que ça soit à ma couleur, que ça soit à mes affaires. Et souvent, on va faire de la projection avec le côté corpore plutôt que de s'en occuper à l'intérieur et s'extensionner dans la personne morale, dans le côté corporatif. Donc, on a vraiment une essence. Cette essence-là, elle est là depuis notre naissance. Et c'est vraiment là, on est avec un sens. Donc, quand on parle du why, on parle du pourquoi, si je ne viens pas connecter avec ce qui est là depuis ma naissance, on s'entend-tu que je suis une coche à côté. Je suis toujours un peu désaligné et je ne m'en rends pas compte, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui ne fit pas. C'est là qu'à un moment donné, ça nous pète dans le visage, comme tu as dit, après avoir fait des méga réalisations, mais il y a quelque chose qui manque en dedans. Quelque chose qui manque. Je trouve que le désalignement, souvent, le comportement qu'on voit, c'est justement, j'ai réalisé plein de choses, mais il manque quelque chose où je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, et j'aboutis à rien. Je trouve qu'il y a les deux comportements externes qu'on va voir d'un désalignement. À l'intérieur, ce que tu parles, comportement externe, c'est comme ça que ça va se manifester, absolument, et c'est inconfortable, dépression, parce qu'il y a trois niveaux d'énergie. Il y a le niveau où tu arrives en dépression, pour moi, tu es à moins dix dans un outil que j'ai développé pour mesurer l'alignement. Quand on est à zéro, on est un peu neutralisé. Quand on dit neutralisé, c'est un peu un état de trance, parce que plus on fait des choses par habitude dans notre vie, plus notre inconscient prend en charge les opérations pour nous décharger le conscient. On ne peut pas être plus conscient dans notre focus conscient, dans nos opérations de tous les jours. On ne pourra pas être vraiment plus conscient que de cinq plus ou moins deux. On appelle ça cinq plus ou moins deux. c'est que tu peux focusser sur le poids de ton chandail sur tes épaules, par exemple. Tu peux focusser sur le fait que tu touches ton menton présentement. Partout où tu vas mettre ton attention, ça va prendre l'expansion. Tu vas, c'est vrai, là, tu te mets à réaliser des choses, il y a plus d'informations qui circulent. Mais après que tu te promènes comme ça et que tu as fait trois, quatre, cinq points, le premier, tu l'as oublié, le poids de ton chandail. Le deuxième, tu vas oublier que tu touchais le menton. Tu comprends? Notre focus, c'est comme un peu une lumière dans un manoir qui fait super noir. Quand tu as une lampe de poche, tu as un centre qui va être super éclairé et après, ça va se diluer la lumière autour. C'est comme ça un peu notre conscience qu'on focus. Si tu reviens à l'expérience de conduire une voiture, les premières fois qu'on fait ça, on a besoin de mettre toute notre attention parce que là, il y a énormément d'opérations qu'il faut gérer et avec l'habitude, il se passe quoi? Aujourd'hui, tu te diras, je vais aller te rejoindre, tu pourrais même parler au téléphone, que tu n'as pas le droit, même disons avec une main libre, tu peux avoir les pensées ailleurs, pensées à ta business, ce que tu vas faire, tu vas arriver à la destination et tu ne te rappelleras même pas le chemin que tu as pris des fois. Oui, ça devient un automatisme. Oui, c'est notre système, c'est bien fait parce que le système prend en charge les opérations avec les habitudes. Mais quand on laisse ça aller, on vit une vie de transe, on est un peu comme des automates, on n'est pas, quand on est aligné et on connecte avec le sens qui est là, avec qui je suis vraiment, je suis vivifié. Donc si je ne me sens pas vivifié puis naturellement à faire exactement ce qui est dans mon axe, sur mon X, il y a clairement quelque chose qui n'est pas là. Puis comme tu disais, autour, ça se manifeste comme ça quand on est désaligné, ça peut coûter vraiment très cher en temps, en argent et aussi en santé, OK, clairement, tout fait partie de ça. À l'intérieur, ce qui se passe, c'est comme s'il y a une faille, comme s'il y avait une coupure où il y a deux trucs qui sont séparés. Donc je ne suis pas connecté vraiment avec qui je suis, je suis connecté avec ce que j'ai créé comme identité puis je pense que c'est ça que je suis, mais ce n'est pas ça. Puis là, ça crée comme une faille qui est comme un vide intérieur à combler qui ne se comble jamais. C'est pour ça qu'on travaille si fort, on fait des trucs, on est content, c'est le fun, mais on n'est pas capable de garder ce bonheur-là. Ça fuit, ça s'en va, c'est juste éphémère quand c'est comme ça. Je pense que maintenant, plus que jamais, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans les comportements que tu viens de mentionner, de dire, ouais, je me sens comme ça. Tu sais, je me sens qu'il y a un vide. Donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour justement réaligner qui sont, qu'est-ce qu'ils font? Tout le qui, comment, bref, la petite question qui tue, comment on fait pour se réaligner? Très bonne question toujours. Pour s'aligner, il faut vraiment venir connecter avec cette essence-là puis en partant, notre identité véritable, c'est quoi? Je ne suis pas le genre de gars qui joue à la gourou qui va dire quoi penser, mais je vais tout de suite aller à la base. Notre identité véritable, ce n'est pas ce que mon cerveau est en train de dire, ce n'est pas ce que j'avais cumulé avec le temps. Quand on regarde au niveau quantique, quand la réalité, quand j'ai parlé de l'intelligence cognitive, somatique et le champ, quand on regarde le champ unitaire, il y a Tesla, Einstein, un paquet de grands qui vont le valider, ils l'ont déjà dit puis aujourd'hui, c'est encore plus validé. Tout est énergie, vibration et information. Donc, pour avoir l'information de qui je suis vraiment, c'est obligatoirement qu'elle est là déjà dans l'énergie, elle est déjà là en vibration. Donc, ça, cette énergie, cette vibration qui je suis vraiment, la vibration qui s'exprime à travers nos sens, parce qu'on parle d'avoir du sens dans notre vie, mettre du sens, d'aller dans le bon sens, bien, on a cinq sens, on est soit de l'intuition, on l'entend, donc moi, je peux vous confirmer que notre essence, notre être véritable, et là, la petite voix qu'on parle, c'est comme ça que je le dis, c'est l'information qui se révèle, ça va être à travers de la vibration qui va passer avec de l'énergie dans mon corps, puis pas juste mon corps, dans qui je suis vraiment. Donc, l'idée, c'est de reconnecter avec qui je suis vraiment, de faire un, puis d'entendre, c'est qui je suis. Quand je suis capable de connecter avec qui je suis, ça va se révéler de trois façons, OK? C'est ça que je recommande, c'est ça que je fais pour accompagner les gens, reconnecter avec ça. Clairement, moi, ce que je souhaite, c'est de faire révéler c'est quoi qui me passionne vraiment. Donc, la passion, parce que la passion, comme je l'ai dit, c'est le moteur énergie, c'est le siège du cœur, c'est qu'est-ce que j'aime faire. La passion, c'est que tu te lèves à quatre heures du matin, puis tu es prêt à payer pour aller faire ce que tu vas faire. Quand ton business, il fit avec ta passion, puis il est aligné avec qui tu es, tu ne travailles jamais. C'est ça qui est génial, OK? Donc, la passion, après l'autre clé, puis on l'a fait une fois avec ta communauté, c'est les valeurs. Donc, les valeurs, les valeurs fondamentales. Les valeurs fondamentales, ça devient le pilier. Ça devient, si on met une analogie avec le train, bien, les passions, ça serait la locomotive. Les valeurs, ça va être nos rails, OK? Les valeurs vont nous garder sur le chemin, c'est clair, puis les valeurs, c'est un peu comme un GPS, on va se trianguler, on va toujours rester centré, on va toujours se respecter, parce que pour créer des maladies rapidement, selon mes observations, on a juste à déroger à nos valeurs, puis quand on déroge aux valeurs, là, on vient avoir ce que j'appelle le manque d'intégrité de l'âme, OK? On est en train de manquer d'intégrité envers soi-même, il y a une partie de moi qui le sait, je me sens pas mal, mais je dis, dérange-moi pas. Ça, je peux dire que ça m'a déjà écouté cher dans ma vie, OK, avant, puis on est mieux de l'écouter tout de suite. Donc, c'est des passions, des valeurs et mes compétences. J'ai des compétences naturelles innées, puis il y a des compétences apprises. Donc, une fois que je suis aligné avec mon identité véritable, que j'ai créé la relation et je fais équipe, c'est pour ça que j'aime le jeu, parce que je dis, il faut faire équipe avec soi-même, parce que sinon, tu pourras jamais jouer en équipe dans le monde autour de toi. Si on n'est pas complète déjà, on s'en va, ça ne prend pas bien en partant. Donc, je fais un, je connecte, puis une fois que je suis connecté puis je fais un, ça va se révéler naturellement, ça, passion, valeurs et compétences. Il y a une façon de vraiment se révéler. Tout le monde fait ça parce que tout le monde est déjà en train d'avoir ça. Ce ne sont pas des compétences qu'il faut nécessairement développer pendant très longtemps. Non, ce n'est pas vrai. Tu sais, hier, avant-hier aussi, on vient de terminer un autre atelier de trois jours, le processus de PVC pour passion, valeurs et compétences pour vraiment aligner. Et il y a plein de gens qui disaient, moi, je ne pensais jamais que c'était possible d'arrêter de penser, d'avoir du calme parce qu'il y a plein d'outils, des petites techniques simples pour calmer le mental, rester aligné, rester centré. Parce que de s'aligner, j'appelle ça être un initié de fin de semaine. Si on fait ça un week-end, on s'est aligné puis on retourne travailler le lundi puis on est complètement dans le champ, ça ne sert à rien. Donc, plutôt que de la conscience statique, j'aime beaucoup la conscience dynamique. On se connecte avec ça. Quand on a nos passions, on a notre locomotive, les valeurs, on a notre aile puis les compétences, mais c'est comme un peu notre wagon restaurant ou business, OK? On a des compétences, avec nos compétences, qu'on contribue au bonheur des autres puis qu'on vit la vie qu'on est censé vivre. Pour moi, c'est vraiment une vie de choix, d'abondance, de bonheur. Oui, puis on revient un petit peu à ce qu'on disait au début que le bonheur, ce n'est pas quelque chose que je prends, c'est quelque chose que je partage. L'humain a besoin de contribuer. On a besoin de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Si je reviens même à mon client qui a une super belle business qui me regarde et me fait OK, mais ça, je fais ça pour quoi? C'est parce que là, justement, l'alignement n'était pas là. Il ne contribuait pas à quelque chose plus grand que lui-même. C'est là qu'il y a un manque. Oui, parce que le sens de sa vie, le fameux pourquoi, il y a toujours quelque chose de plus grand que soi. On contribue à quelque chose puis quand on contribue au bonheur des autres, on vient vraiment... C'est énergie, OK? C'est de l'énergie. On peut le sentir énergétiquement après. Moi, je suis totalement en alignement avec ça, ce que tu dis. Puis à un moment donné, j'ai lisé la biographie de Mère Thérésa, puis Mère Thérésa, elle disait... On ne se fait pas d'idées, là. Elle dit, je fais ça parce que moi, ça me fait du bien. Ça vient tout, tu sais, aider les autres, nous aide à grandir aussi. nous, tu sais, ça nous nourrit ensemble. Fait que c'est... Il y a cette... Il y a cette... Pas de dualité-là, mais cette complémentarité-là qui va avec... Qu'est-ce qu'on fait? D'où l'importance d'être aligné. Puis quand... Là, tu viens de dire quelque chose qui m'inspire beaucoup puis que je vais partager un truc. Avec un alignement complet, quand on fait vraiment équipe avec soi-même, ce qui est paradoxal, c'est que le cerveau, il est calmé. Le cerveau, il est connecté. On fait vraiment équipe. Le cerveau, c'est comme une clé USB puis mon corps, le somatique, c'est comme un peu un ordinateur puis le champ quantique ou le champ unitaire, c'est un peu le Wi-Fi. OK? Donc, si je connecte... Si je travaille tout le temps sur une clé USB, je n'ai pas le power du serveur ou de l'ordinateur puis je n'ai pas accès au Wi-Fi. OK? Donc, ça ne fait pas de sens. Une fois que le mental, il comprend, il est connecté, il sait, on fait équipe ensemble, on n'a pas besoin d'avoir une thérapie pendant 10 ans pour corriger l'ego. Mais c'est ça qui est génial. C'est quand on est connecté puis ça se fait assez rapidement ça. Des fois, c'est un peu plus long pour certains. Tout le monde en est différent, mais je peux vous le garantir, c'est quelque chose qui est très, très accessible. Dès qu'on a connecté avec qui je suis, on fait équipe, bien là, à un moment donné, il y a quelque chose de magique qui se passe parce qu'à un moment donné, tu te dis, hé, là, je dois être plus égocentrique, je dois penser à moi. Puis c'est là que pour être plus égocentrique puis penser à moi, je vais absolument rester aligné avec qui je suis pour contribuer au bonheur des autres. Je sais que ça m'amène du bonheur puis de la prospérité puis de l'abondance puis tout ce qui fait partie de ça. Et c'est là que, bien de dire, moi, je me suis étonné quand je me suis entendu dire, bien là, je dois être plus égocentrique. C'est même plus la même énergie, on est sur une autre planète. Ce n'est pas, je vais être moi, 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 je dois prendre aux autres pour avoir, non, ça n'a rien à voir. Quand on est connecté, on est vraiment fluide, on fait partie de la grande, si on voit ça comme une grande image, comme un grand casse-tête, c'est comme si aujourd'hui, les gens, il y a comme une maladie d'essayer de changer la pièce de casse-tête pour la faire fêter ou est-ce que ça ne va pas. Ça, c'est le mental qui essaie de faire ça. Mais quand on prend notre place, naturellement, on prend notre place puis elle est parfaite pour nous puis naturellement, on attire, c'est vraiment attractif, c'est énergétique, c'est impressionnant puis la beauté là-dedans, c'est que je ne suis jamais pris fixe là, c'est que quand je suis à ma place, j'évolue parce qu'on est des êtres biologiques, on est en croissance tout le temps, on fait partie de la nature aussi. C'est là où les choses deviennent simples. Quand ce n'est pas compliqué, c'est parce qu'on n'est pas à bonne place. Robert, tu as un outil pour les gens. Oui, en fait, il y a le petit outil que je vous partage pour découvrir vraiment votre niveau d'alignement. Quand je vous parlais un peu plus tôt, Sarah, je parle quand tu te sens vivifiée, tu es un peu plus neutralisé, un peu comme en état de trance ou déprimé. Ce niveau-là, j'ai un petit outil tout simple qui fait qu'il y a cette question, vous mesurez votre niveau d'alignement et avec ça, je vais un peu plus loin sur c'est quoi les états vivifiés, neutralisés et déprimés. Après, il y a un couple de questions pour aider à justement lever le niveau d'alignement. L'objectif, c'est d'être dans le vivifié tout le temps. Je vous le souhaite. C'est ce que je vous propose. puis la vie, c'est ça dans le fond. Robert, un énorme merci. Dis-moi, les gens peuvent te trouver où sur le web? Écoutez, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à robertparent.coach, donc robertparent.coach, mon site web que je mets à jour le plus possible. En même temps, ce n'est pas évident avec tout ce qu'il y a à faire. Sinon, les réseaux sociaux, en général, c'est toujours la même chose, c'est R-Parent Coach pour page Facebook Pro, Instagram et la chaîne YouTube aussi. Et aussi LinkedIn, évidemment. Évidemment, parce que nous, on est très beaucoup sur LinkedIn. C'est un atelier que tu as, qui est disponible aussi justement sur cet alignement-là. Est-ce que tu pourrais... Oui. Je te mets sur le spot, mais est-ce que tu pourrais en parler, s'il vous plaît? Rapidement comme ça, ma passion, c'est... Tu sais, Sarah, j'ai un rêve, puis je vois tout le monde, le joueur éveillé, j'appelle ça être un joueur éveillé dans le jeu de hockey. Tout le monde qui est éveillé, éveillé veut dire qui sait qui il est vraiment, puis il comprend l'importance de cet alignement-là. Tout le monde est éveillé, tout le monde est aligné, tout le monde est à sa place, tout le monde vit la vie qui est censée vivre, tout le monde vit une vie de choix, d'abondance, de bonheur, puis pour moi, ça s'appelle le paradis sur Terre, OK? Puis c'est très concret, ça se réalise, puis au moins une dizaine d'années, juste à travailler sur l'alignement parce que j'avais besoin de le faire pour moi, j'avais saisi le problème et le processus, je fais de l'alignement personnel et professionnel, donc parce que personnel, c'est la base, s'il n'y a pas ça, tout ce que je fais après, c'est dommage, mais je construis des châteaux de cartes sur un sable, ça ne marche pas, sur la plage, un petit coup de vent puis c'est parti, donc ce que j'ai fait quand tu parles de l'atelier, c'est que j'ai pris en intensif, j'ai dit OK, ce n'est pas tout le monde qui a quatre mois, cinq mois, douze mois pour dire écoute, je vais faire quelque chose que je n'ai aucune idée c'est quoi, ce que je vais faire, c'est que j'amène ça sur un atelier de trois jours, pendant trois jours, on vit le processus et le mot processus, ce n'est pas une formation, c'est un processus, c'est extrêmement expérientiel et il y a vraiment, on applique, on le vit, c'est comme ça que ça se vit avec l'essence, donc pour connecter avec l'essence, il y a une petite partie de compréhension, la base, une fois qu'on a fait ça, on va connecter, donc l'atelier fait vraiment des miracles puis ce que j'y fais, c'est je rends accessible l'atelier, donc vous faites l'atelier à votre rythme, quand c'est fait, moi je tiens à être là avec vous, c'est pour ça que je vais faire toujours être là pour faire une rencontre post-alignement, donc dès que l'alignement est fait, on se rencontre et là, il y a des ajustements, des trucs parce que ça fonctionne, c'est ça qui est magique, je suis tellement fier de ça, ça fonctionne tout le temps avec 100% des gens puis c'est vraiment pas cher, donc j'ai fait ça vraiment, pour moi c'est un rêve qui s'est réalisé avec ce processus-là, après il faut juste se prêter au jeu. Oui, puis justement, on a beaucoup les deux dans le langage de jouer, d'avoir du plaisir parce que dans le fond, c'est ça la vie, c'est d'avoir du plaisir aussi puis cet atelier-là, c'est une belle opportunité pour les gens pour débuter. Oui, c'est clair. C'est ça. fait que l'expérience, elle est vraiment bâtie là-dessus sur, OK, là, je le comprends. C'est assuré, assuré. Moi, je peux déjà m'avancer là-dessus et retenir mes mots contre moi. je suis là pour, tu sais, I walk the talk là-dessus, ça, je peux le dire. puis dans l'atelier, c'est clair que vous plongez dans l'atelier puis les outils que je donne, ça a un impact, vraiment incommensurable. Et la majorité du temps, ce que j'entends, c'est que je n'avais jamais pensé que c'était possible d'avoir le cerveau calme. Je n'avais jamais pensé, il y a eu certaines personnes qui ont eu peur, Sarah, parce qu'il y a des gens qui ont dit, écoute, un petit moment, je me suis senti un peu apeuré parce que je me suis dit, je n'ai jamais été dans le silence avant. Ce n'est jamais arrivé que j'étais calme. Donc, c'est des gens qui étaient vraiment en train de tourner le hamster là sur le café, sur le Red Bull puis là, tout à coup, cac. Puis c'est simple, quand on comprend le principe puis on l'a expérimenté, c'est à partir du moment le hamster qui tourne, c'est la clé USB qui est déconnectée du serveur puis du Wi-Fi. Dès que je connecte ma clé sur l'ordinateur, dès que je connecte le Wi-Fi, il n'y a plus de pression dans la clé là parce qu'elle fait partie du système au complet. C'est ça qui est vraiment magique. Je vous le souhaite tout le monde sincèrement parce que la vie est magnifique puis on a déjà tout de codé énergétiquement en nous. Il faut juste y accéder là. Oui, puis c'est de là cet alignement-là. Donc moi, je vais mettre tous les détails sur l'outil et l'atelier dans le descriptif de la vidéo. Vraiment, aller l'explorer, aller l'expérimenter. Vivre en alignement amène une légèreté. C'est comme, c'est là où il y a des hasards de la vie qui se présentent puis qui ont fait comme, ah mais c'est drôle puis moi j'adore quand mes clients disent ça. C'est vrai, c'est passé plein de choses comme par hasard depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Je fais comme, ah, c'est comme drôle, tu sais, mais c'est son alignement. Robert, un énorme merci. J'espère que les gens vont mettre en application tous les conseils, tous les trucs et les astuces, la conscientisation que tu as amenée pour amener justement un meilleur alignement. God knows qu'on a besoin de plus d'humains qui sont alignés sur la planète. Totalement aligné avec ça. Merci beaucoup Sarah. C'est vraiment un privilège d'être là, des gens de lumière qu'on est en business, on est en train d'aligner. Je pense qu'on est rendu à une autre étape dans l'évolution puis c'est clairement pour moi le core, le noyau. Ça, c'est la priorité. Merci beaucoup. Merci à toi. Fouf! Tout un sujet. On aurait pu en parler puis nous, on a continué à parler évidemment après l'enregistrement. c'est quelqu'un que pour moi me fait énormément de bien de parler avec. C'est quelqu'un qui m'aide comme je disais au début à sortir de ma tête puis sortir de mes émotions et de réaligner ici. Parce que je peux vous dire qu'une fois qu'on est aligné, notre sens, nos valeurs, nos compétences, c'est l'occurrence dans la vie qu'on voit vraiment que tout est possible. Merci d'être ici semaine après semaine puis nous, on se voit mardi prochain. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous l'avez aimée, donnez-lui un petit thumbs up et abonnez-vous à la chaîne puis tant qu'être ici, regardez les autres capsules que je vous propose aujourd'hui. abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous ! abonnez-vous !